Au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques ? À l'école, j'imagine. Votre question, comment il s'appelle ? Droit de la complexe. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontrée. Cher Père Noël, le gros bonhomme barbu qui m'apporte des cadeaux tous les ans, en passant par les cheminées, j'ai été bien sage. Cette année, je voudrais des oestrogènes, car le genre qui m'a été assigné à la naissance, ainsi que mon prénom, Jésus, par les médecins du patriarcat, enfermés dans une culture de la binarité toxique, n'est pas le mien. Et je me semble plutôt Elsa, car j'ai déconstruit mon identité des genres, malgré les oppressions systémiques et les injonctions sociales à me comporter comme un garçon. Merci, gratias, Papa Noël. PS, je veux un plus grand écran pour jouer à Fortnite. Au-delà de ça, il y a quand même un deuxième niveau de gravité là-dedans, et c'est l'utilisation des enfants pour promouvoir des agendas politiques, pour faire passer des idéologies. Ça semblait être devenu une norme ces dernières années, d'utiliser des mômes pour faire passer des lois, pour pousser les dirigeants à faire des trucs qui vont dans un sens. Et des fois, je me demande un peu dans quel monde je vis. Vous me direz, c'est pas tout à fait nouveau non plus d'utiliser des enfants en politique. Ça permet de jouer sur l'émotion et sur la peur. La peur pour, en gros, l'avenir des générations futures et innocentes. Au lieu de convaincre les gens avec des arguments et des faits, c'est mieux de leur faire peur en utilisant leur môme. Comme ça, ils sont un peu plus manipulables. Et en plus, comme ça, si quelqu'un essaye de critiquer le point de vue défendu par un enfant, la personne qui critique le point de vue en question devient juste un connard qui critique un enfant et pas quelqu'un qui articule une pensée vis-à-vis d'une autre. Aujourd'hui, plus que jamais, les gamins en politique, c'est toujours utile pour culpabiliser les adultes et donc les manipuler au mieux. Parce que quand même, en fin de compte, ne l'oublions pas, ce sont les adultes qui votent. Tiens, vu qu'on reparle de la manif pour tous, à l'époque, je me souviens que tout le monde s'insurgeait parce qu'il y avait des gamins de 5, 6, 10 ans qui portaient des pancartes contre le mariage gay. Et à l'époque, ça avait fait un petit peu scandale et à la limite, bon, j'ai envie de dire normal, parce qu'effectivement, à 5, 8, 10 ans, avoir des opinions politiques construites, bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, des gamins qui ont des opinions politiques construites, mais là, c'était peut-être un petit peu jeune. Par contre, aujourd'hui, voir un discours lu par une enfant de 8 ans qui s'adresse directement à des politiques invitées dans un parlement pour leur demander de faire passer certaines lois, il n'y a aucun souci. C'est Jeanne d'Arc, c'est la Greta Thunberg des LGBT. Ils sont sérieux, les mecs. Et tu vois, il y a 5 ans, quand, et j'en faisais partie, des gens qui se moquaient, tu vois, de la manif pour tous, qui se moquaient de la théorie du genre, tu vois, comme si ça n'existait pas, en mode, les gamins qui grandissent sans repère, machin, qui changent de genre. Et à l'époque, tout le monde en rigolait quand Christine Boutin et la manif pour tous mettaient ça sur la table, en se disant que c'est beaucoup trop absurde pour que ça arrive vraiment, en fait. Les gens, ils ont quand même un minimum de bon sens. Ça n'arrivera jamais. Eh ben, 2019 aura donné raison à Christine Boutin. Pas merci. On a été vite dans l'escalade. À ce rythme-là, en 2022, à la présidentielle, on a un candidat qui ne sait pas parler. Ça peut être un bébé ou un ours en peluche, à la limite, on s'en fout. Et qui est là pour défendre le droit des gens qui revendiquent, je sais pas, qui revendiquent le droit d'être de l'ami de pain, s'ils veulent. Et puis à l'élection suivante, c'est carrément, je sais pas, un ovule congelé de Marlène Schiappa, quoi. Enfin, ça va s'arrêter où ? Que Najat Vallaud-Belkacem ne fasse pas preuve d'hypocrisie. Il est connu, et c'est connu, que c'est une défenseur de la théorie du genre. Elle s'est plusieurs fois... C'est vrai que la théorie du genre n'existe pas. Il n'y a pas de théorie du genre. Elle s'est plusieurs fois exprimée dessus. Mais pas pour la théorie du genre. Vous l'avez entendu dire, je suis pour la théorie du genre. Bien sûr. Donc, personne ne sait exactement ce que c'est d'ailleurs. Nous allons mener un travail équivalent sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question de l'identité de genre. Donc, ça va être extrêmement enthousiasmant. Je tiens énormément au travail sur l'éducation nationale. Et les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. Et la question de l'égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entre-ouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. On a jeté de l'Obelkacem 10 ans. Bon, mais c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...